757 000 manifestants dans toute la France, voilà les chiffres du ministère de l'Intérieur. 2 millions, dit la CGT, mais ce qui est sûr, c'est que, quels que soient les décomptes, cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites montre un début d'essoufflement. Et la réponse du côté de la CGT, c'est aussi de dire qu'il faudrait faire plus de grévistes. Pour l'instant, les chiffres lui donnent tort. 25% de grévistes à la SNCF, c'est moins que lors des deux premières journées d'action. Alors pour les syndicats, il faut changer de stratégie. Écoutez ce que dit Philippe Martinez, le patron de la CGT. Il va falloir faire beaucoup plus fort pour faire céder le gouvernement le président de la République. Et donc oui, ça passe par des grèves, et certainement par des grèves reconductibles. Si le gouvernement ne bouge pas, il faudra passer à l'étape supérieure. Des grèves plus dures, un durcissement, voilà le mot qui a été répété en boucle hier soir, et des grèves reconductibles. Est-ce que vous le craignez ou est-ce que vous le souhaitez, cette évolution du mouvement ? Loïc nous a appelé au 3216. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc, avec vous, on part dans le Nord. Vous êtes où exactement ? Là, je suis du côté de Stavord. Je rentre du travail. Vous rentrez du travail à 6h43. Vous avez fait quoi ? Vous faites quoi Loïc ? Oui, je travaille de nuit dans une usine en Belgique. De nuit en Belgique. Et vous avez pris le travail à quelle heure ? À 22h. À 22h. Et vous rentrez chez vous à 6h43. Vous faites partie des bosseurs, on peut dire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ceux qui manifestent aujourd'hui et qui appellent au durcissement ? Je comprends qu'il faille réclamer et dire qu'on n'est pas d'accord. Mais faire les Français contre les Français, ça n'a jamais rien donné. On a connu les grandes grèves de 90. Au final, on en est toujours au même point. Non, il faut faire comme ils ont fait les Ukrainiens à la place Maïdane. C'est bloquer le Parlement. C'est faire un sitting pendant plusieurs jours, deux ans. Empêcher le vote, justement, de cette loi. Empêcher, faire les trains gratuits, toucher l'État au porte-monnaie. Mais pas faire comme ça. Les gens, on l'a entendu juste là avant, des gens qui ont perdu 200 euros en faisant la grève. En fait, pour vous, ça ne peut pas... Je ne comprends pas très bien. Vous dites, en fait, on va répéter ce scénario encore deux, trois, quatre fois de grèves perlées, de journées de mobilisation qui vont un peu s'essouffler, peut-être même moins que deux, trois fois. Mais au fond, de toute façon, c'est perdu. Ça fait le jeu de la politique. Parce qu'en attendant, ils continuent à parler des lois, des amendements, et puis la loi, elle avance. Le mieux tout, c'est d'aller directement à la base et montrer, empêcher cette mascarade politique et les bloquer, eux. En fait, vous, vous auriez été pour. Alors, le blocage, oui, mais pas comme ça. C'est-à-dire pas le blocage du pays, des transports, etc., mais le blocage des politiques, en fait. On a déjà une économie au rabais avec 10 millions de travailleurs pauvres. On ne peut pas les empêcher encore en plus d'avoir des salaires en moins. Nos syndicats sont à côté de la plaque. Vous seriez prêts ? Mais Loïc, dans ces cas-là, s'il s'agissait d'un blocage un peu plus... Vous voyez un scénario un peu plus à la gilet jaune dans ces cas-là ? Non, 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 pas foutre le bordel sur l'économie. Non, bloquer le Parlement. Bloquer le Parlement ? L'accès à la Fondation nationale, au Sénat, les empêcher de faire leur travail, eux, qui sont payés beaucoup plus que nous, qui ont des retraites, des régimes spéciaux, qui ne vont même pas y toucher. C'est nous qui sommes impactés et on se bloque nous-mêmes. C'est incompréhensible. Mais un blocage, je m'arrête quand même un instant sur ce que vous dites, parce que ça veut dire que vous, vous seriez favorable, Loïc, à un blocage antidémocratique. C'est-à-dire que malgré tout, ils ont été élus, ce sont les institutions. Ce n'est pas antidémocratique. C'est montrer, faire des sitings comme la place Maïdan, c'était magnifique. Quand il y a eu ça en Ukraine, de voir les Ukrainiens, qui venaient apporter la nourriture entre eux. Ce qui est triste, Loïc, c'est que j'ai envie de dire, oui, pour le coup, c'était un très beau mouvement populaire, mais quand on voit aujourd'hui... Oui, exactement, oui. Ce que je veux dire, c'est que la pérennité, la construction, le côté constructif de ce genre de mouvement, c'est un peu difficile. Mais Loïc, restez avec nous, parce qu'on le comprend bien, vous, vous seriez pour des blocages, mais pas de cette nature-là, des blocages vraiment politiques, empêcher les politiques, presque physiquement, je dirais, de voter la loi.